... Eh bien, salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1099e Jujidéa depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré, merci beaucoup. Nous sommes donc le lundi 18 mai 2015 et nous sommes ensemble pour pratiquement une heure de folie, jusqu'à 18h26. Donc aujourd'hui au Jujidéa, il y a plein d'invités dans quelques instants, juste après les audiences, je recevrai les Mamis Boum ! Applaudissements pour leur spectacle. Aux populaires. Applaudissements pour leur spectacle. Ensuite, je recevrai Turki qui nous parlera de ses Rock'n'Roll Maraises et de ses Mercredis au Balajou avec une danseuse et un danseur qui danseront le Rock'n'Roll d'ailleurs. Applaudissements pour leur spectacle. Et après la pub, je recevrai un groupe de rock français. Oui, oui, ils sont sympas, ce sont les GRM, comme les trois lettres. Donc voici le nouvel album. Oui, oui, ça se bouscule maintenant au Jujidéa. On ne perd pas de temps. Nous allons recevoir trois comédiennes irrésistibles. On les applaudit très fort, ce sont donc les Mamis Boum, c'est ça ? Applaudissements pour les Mamis Boum ! Applaudissements pour les Mamis Boum ! Vous venez là juste derrière, comme ça, voilà. J'ai deux micros pour toi, mais ça va aller ? On est maigres. Comment ça va ? Ça va bien. D'ailleurs, c'est le spectacle qui s'appelle Mamis Boum. Non, moi je le dis à l'anglaise, les Mamis. Bah oui, non, mais Mamis Boum. Ah, vous préférez Mamis, c'est un jeu de mots, quoi. Ouais, 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 c'était Baby Boum, maintenant c'est Mamis Boum. Voilà, donc ce sont les Mamis Boum. Alors, le lieu, les heures, les jours. Alors, au Théâtre Populaire du Rénitas, vendredi à 19h, jusqu'à fin juin, tous les vendredis soir à 19h. 36 rue Henri-Chevreau, ils sont bien. à Méni-le-Montant. Vous avez répété à votre vodier ou quoi ? Les Mamis Boum. Vous êtes un trio parfait. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes parfaite. Parfaite. Donc, je n'ai pas vu la pièce. Le pitch, 3 comédiennes sexagénaires, c'est donc vous ? C'est nous. Vous êtes sexagénaire ? Eh oui. Toi ? Oui, c'est nous, les sexins sexy. Voilà. Ah, les sexins sexy. Les sexins, oui. Ah, Lucas, il passe devant, sur le premier jour, il passe devant la caméra, Lucas, le stagiaire. Non, mais c'est permis, c'est permis. Ah, d'accord. Alors, 3 comédiennes sexins sexy se demandent quelle pièce elles pourraient bien jouer, c'est ça ? Absolument. Bon, alors, c'est toi, Dan, tu as écrit la pièce ? Nous avons écrit toutes les deux. Toutes les deux, voilà. Toi, tu ne m'as rien écrit. Je n'ai rien rapporté. Ah, bien. La pièce rapportée, très bien. Alors, la pièce pose des questions sur les femmes de 60 ans et plus, je suppose. Ah oui. Enfin, nous, on a commencé par 60, on verra plus tard. On verra plus tard. Alors, pourquoi vous avez envie d'écrire ça ? Eh bien, très exactement, on cherchait une pièce à jouer, donc on se réunissait toutes les semaines chez moi, on mangeait des gâteaux, on buvait du thé. Et puis, on se demandait est-ce qu'on pourrait enchercher des pièces ? Puis un jour, on ne sait pas pourquoi, le même jour, Chantal a commencé à écrire ce qu'on s'était dit. Oui, c'est parti comme ça. Et moi, j'ai commencé à écrire une fiction et on a mélangé les deux. Voilà. Alors, toi, tu t'appelles donc Dan Simcovitch. Oui, je n'ai pas changé de nom. On s'est connue, on va en parler plus tard. Oui, oui, bien sûr. Corinne Corson, c'est ça ? C'est toi. Et Chantal ? C'est elle. Il n'ose pas parce que c'est très difficile. Tout le monde se plante. P, ni, non. Ah, c'est P, c'est B ou P ? P, P, ni, non. Voilà. OK. Alors, vous passez tout à la moulinette. Rien n'est épargné. Les mecs, vos filles, vos mères. Et nous en premier. Et vous en premier. Alors, c'est un spectateur d'autodélésion ? Oui, bien sûr. Bon, est-ce que vous supportez bien vos 60 ans ? Qu'est-ce que t'en penses ? Vous avez l'air en pleine forme. On est en pleine forme. Alors, il y a de la vanne ? C'est quoi ce spectacle ? On a un peu pensé aux Trois Jeannes. On s'est dit... Ah, les Trois Jeannes. 30-40 ans après, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Oui. C'est vous, les Trois Jeannes, maintenant ? C'est les Trois Jeannes de vie ? C'est comme le féminisme. Qu'est-ce qui devient ? D'accord. Donc, vous avez pensé à tout ça ? Voilà. Trois femmes, trois comédiennes. Et qu'est-ce qu'elles peuvent jouer à cet âge-là ? Donc, il y a des réflexions sur ce qu'ont vécu les femmes. Alors, il y a bien sûr beaucoup de choses drôles. Et puis, il y a des choses un petit peu moins drôles parce que dans la vie, il n'y a pas toujours que des choses drôles. Oui, quoi. Il y a des hauts et des bas. Exactement. Voilà. Il y a surtout des hauts chez nous. D'accord. Alors, c'est marrant parce que vous avez imaginé cette pièce à trois. Vous l'avez écrite à deux. Et la mise en scène, c'est une quatrième fille qui l'a faite. Absolument. Parce qu'on était toutes les trois dedans. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui ait un oeil extérieur. Parce qu'il y a des metteurs en scène dans les trois. Non, non, non. Ah, non, non. Vous voulez mettre cette pièce en scène ? Non, parce que je suis dedans. Et pour être complètement comédien, il faut pouvoir déléguer le regard à quelqu'un. Alors, quel est le nom de cette metteur en scène ? Francesca Riva. Ah, c'est mignon. Elle a plus de 60 ans, non ? Non, elle est jeune. Elle est à la 40. Elle est italienne. Elle est très très jeune par rapport à vous, alors. Ah oui, oui. Marqué par rapport à moi aussi. Oui. D'accord. Je te remercie, Dan. C'est pas grave. C'est pas une honte d'être vieux. Ah, ben non, non, non. De toute façon, c'est le meilleur moyen de ne pas mourir, c'est de devenir vieux. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on est jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est tout. Bien sûr, il y a des papy-boom aussi. Alors, vous parlez des sexas sexy d'aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, absolument. Alors, comment elles sont les sexas sexy d'aujourd'hui ? Parce que ce sont justement les véniboumeuses qui sont aujourd'hui mamiboumeuses. Oui. Et puis donc, elles sont encore en pleine forme. Donc, il ne faut pas les enterrer puisqu'elles ont encore leurs parents à s'occuper, leurs enfants, leurs petits-enfants, les ex-maris, vous avez plein d'ex-maris dans la vie ? Non, c'est sûr. Toi, tu en as beaucoup. Tu en as combien d'ex ? Je voulais juste placer la vanne idiote de quand elle dit en pleine forme. Surtout nous. Ah, d'accord. Mais au pluriel. Vous êtes ronde, mais vous êtes mignonne. Ah, ben, on n'a pas dit le contraire. Ben, ben, alors. Alors, les questions, il y a plein de questions que vous vous posez. Alors, qu'ont transmis, par exemple, ces femmes qui se sont battues dans les années 70 ? Qu'est-ce qu'elles ont transmis ? Ben, elles se le demandent. Oui, oui. Ah, ben, justement ça. Les questions, elles sont en suspens ? Non, mais on se le dit. Par exemple, on s'est battus pour la pilule. Oui. Eh ben, elles ne l'apprennent même pas, les jeunes. Oui, et tu leur approches, ça. Ben, oui, un peu. On s'inquiète. Honnêtement, on s'inquiète. 18 000, tu dis, toi, d'enfant dans le pays. 18 000 grossesses d'adolescentes par an en France. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Il y en avait beaucoup moins en 70, non ? Non, il n'y en avait pas moins. En tout cas, on ne le savait pas. Vous dites donc aux jeunes de prendre la pilule, quoi. Ben, pas que. Oui, même aux vieux. On leur dit de se prendre en main, les filles, parce que c'est en train de régresser. Bon, alors, où en est le féminisme ? S'inquiète, nous. C'est ça ? Eh ben, justement, on se demandait un peu le truc en ce moment d'entendre les femmes dire « Ah ben non, moi, je ne suis pas féministe. » Ok, ben, tu devrais. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit ? Féministe, oui, pas une caricature, justement. Oui. Féministe, que les droits soient des droits pour tous les êtres humains. Il y a bien les droits de l'homme. En fait, on devrait dire les droits de l'humain, parce que le droit de l'homme, ça fait penser qu'aux messieurs et pas aux dames. Oui, c'est un peu ça. En français, mais pas l'homme. Oui, en français. Est-ce que vous êtes féministes toutes les trois ? Ou il y en a une qui l'est moins que l'autre ? Non, non, non. Toi, par exemple, dame. Oui, moi, je suis féministe féminine. Féministe, mais pas une caricature comme les fémenes. Oui. Alors, les fémenes, vous êtes contre ? Oui, c'est contre. Pourquoi ? Ah, ben, elle a dit oui, toi, non. Alors, déjà, on n'est pas d'accord. Non, non, ben, vas-y, on va voir. Absolument. Alors, que tu penses les fémenes, toi, par exemple ? Ce que je trouve vraiment bien chez les fémenes, c'est qu'elles ont une audace extraordinaire. Oui, quand même. Putain, la nana... Putain, t'as dit putain ? J'ai dit putain, oui. Ah, t'as dit putain, oui. La nana... Du putain, quoi. Qui traverse un stade de foot, torse nu, eh ben, dis donc... Tu veux dire les seins à l'air, quoi ? Oui. Oui, oui, oui. J'ai des chapeaux. Tu ne le ferais pas, toi, par exemple ? Ah, ben, non. Elle est à la plage, mais pas à la plage, je ne fais pas dans la plage tout entièrement à poil nu. C'est là qu'on est plus à l'aise. Il faut être bien sur scène. Est-ce que vous avez des fourrires sur scène ? Non. Le texte est dit au rasoir. On est des pros. Pas de fourrires ? Non. Pas sur toi, des fois. Ah. Donc, vous êtes toutes issues de ce qu'on appelle du baby boom ? Oui. Alors, c'est quoi le baby boom pour les plus jeunes téléspectateurs, il faudrait se moquer. C'était après la guerre. Attends, vous avez parlé à même temps, on ne comprend pas. Vas-y, vas-y. Après la seconde guerre mondiale. D'accord. Donc, vous êtes nées toutes après 39-45. Ah oui, quand même, quand même. Il n'y en a pas une qui est née pendant la guerre ? Non, non. On est même nées après 50, on va dire. Même. Ah, mais vous êtes très jeunes après 50. Oui, oui, oui. C'est que ça, on n'est pas des 70. Vous n'êtes pas nées dans les 40s ? Non, non, non. Oui, on n'a. Oui, on n'a. OK. C'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début d'autre chose. Alors, vas-y, toi, Dan, c'est le début de quoi pour toi ? D'une nouvelle vie où on est plus sereine et où on fait ce qu'on a envie. On s'en fout de ce que disent les autres. Toi, tu t'en fous de ce que disent les autres, par exemple. Oui, plus ou moins, oui. Oui, toi aussi ? Disons que c'est le moment ou jamais de faire ce qu'on a toujours voulu faire et qu'on s'est toujours empêché de faire à cause de la famille, les enfants. Qu'est-ce que tu as envie de faire que tu n'as pas fait, par exemple, à 60 ans ? Faire une émission avec Jackie. Elle n'avait jamais fait. Eh bien, voilà. Elle me l'a soufflée. C'est vrai que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais allez, tu reviendras. T'inquiète pas. Et toi, est-ce que tu as... Tout ce qu'on veut. Apprendre à jouer du violon, à parler arabe, je ne sais pas, enfin, tout ce qu'on veut. Tu parles arabe ? Non, justement, je peux apprendre. Donc, tu vas apprendre à parler arabe ? Je peux apprendre tout ce que je veux à mon âge. D'accord. Alors, c'est une comédie ? C'est quoi ? Un stand-up ? Non, c'est une comédie. Un one-woman show multiplié par trois ? Non, non, c'est une comédie. Comme on dit, aux éclats dramatiques, parce qu'il y a quelques petits moments. Oui. Ah oui, c'est pas que drôle. Non, c'est pas que drôle. Mais c'est comme dans la vie. C'est quand même souvent drôle, on va dire. Oui, oui. C'est au moins 85% drôle. Bon. Même plus. Je dirais quand même 95%. Ah, elle vend mieux que toi, elle. Ok, ok. Comment vous vous êtes rencontrées, toutes les trois ? Dan et moi, on s'est rencontrées sur un stage de théâtre. Ah bon ? On a joué une pièce dans laquelle je jouais sa mère il y a une dizaine d'années. Ta belle, elle repart quand ta mère ? C'était moi et ta mère. Tu jouais sa mère ? Ta mère ! Elle repart quand ta mère. C'était crédible ou quoi ? Oui, parce qu'au théâtre, tout est crédible. Oui. Je ne sais pas. Ce sont des personnages de composition. Bon, maintenant, on va parler un peu de vous trois, de votre parcours. Moi, je t'ai connue chez Abbey Productions. Oui, absolument. Tu étais donc Madame Bellefeuille. Absolument. Dans Les filles d'à côté. Oui. Tu as tourné au moins 100 épisodes, non, de Madame Bellefeuille ? Je crois que 130, j'en ai fait. 130. Alors, c'était quoi ton rôle ? Une grosse idiote. Oui. Gros ? Oui, c'était un rôle de composition. Je faisais une grosse. Une serveuse, non ? Ah non, non, pas du tout. J'étais la riche de l'affaire. Ah, d'accord. Mais je suis allée faire le ménage chez un... Oui, c'est ça. Chez le regrette. Je tiens à toi avec un petit habillé blanc sous-brette. Oui, oui, parce que... Je voulais draguer Thierry, donc je faisais le ménage chez lui. Enfin, il s'appelait Marc dans l'histoire. Donc je faisais le ménage chez lui pour m'incruster chez lui. Mais moi, j'étais la riche de l'affaire. D'accord, mais lui, il ne savait pas que tu étais riche. Oui, oui, ça va être bien. Alors, ça s'est bien terminé, entre Thierry et toi ? Ben non. Non ? Ben non. Non, il n'y a pas eu lieu de toi, quoi. Ben non. Alors, est-ce que tu as aimé faire tous ces épisodes ? C'est ce qui t'a rendu populaire, quoi. Oui, 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 absolument. Ah, bien entendu, je pense qu'il n'y a pas une semaine où quelqu'un ne me demande pas si je suis bien Madame Bellefeuille. Oui, et qu'est-ce que tu réponds ? Je dis, ah ben, je n'ai pas vieilli, c'est un pique. Est-ce que tu revois... Enfin, pas Thierry, malheureusement, il est décédé, mais enfin, les acteurs de... Non, 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 non. Non, plus jamais. Il n'y a pas eu de... Non, non. Pas du tout. Pas du tout. Ça s'est arrêté en quelle année, à peu près ? 95, il y a 20 ans. Puis de 20 ans, oui. La dernière fois que je suis venue, je crois que c'était le 18 mai. La dernière fois que j'ai tourné, le 18 mai, c'est 95. Ah oui, d'accord. Et là, on est le 18 mai 2015. Oui, oui, oui. Mais c'est incroyable. Wow, mais c'est un signe. C'est un signe. Je reviens. Coucou Jean-Luc, je reviens. Elle dit du coucou à Jean-Luc Azoulay. Tu peux lui dire bonjour. Regarde, je dis là. En plus de... Non, je vais le reprendre dès qu'on arrête. Oui, il s'appelle comment ? Il s'appelle Comment je vais bien. D'accord. C'est toutes les techniques pour aller bien, mais évidemment de façon humoristique. Oui, je m'en doute. Alors, après, tu as fait aussi du cinéma. Oui, j'ai fait quel... J'ai joué quelques trucs avec Jean-Marie de Poiré. Qu'est-ce que tu as fait comme film ? Opération Cornet de Bif. Tu faisais quoi, le Cornet de Bif ? Absolument. Je faisais un petit rôle parce que... En fait, j'étais en train de tourner un autre téléfilm où je faisais un nœud nuque, on m'avait rasé la tête. Un nœud nuque ? Ah, tu dois être lui un nœud nuque. Alors, on m'avait rasé la tête, donc du coup, il m'a donné un petit rôle. D'accord. C'est sympa. Tu as écrit, il y a aussi des courts-métrages, quel genre de courts-métrages ? Ah, ben, j'en ai fait une 3-4. Oui. C'est rarement humoristique. C'est beaucoup moins humoristique que ce que je fais dans le reste. Ah, c'est plus trash ? Oui, oui. Non, pas trash, mais c'est plus psychologique, plus... Oui. Plus un télo, on va dire. Tu te prends la tête, quoi. Non, 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 mais c'est plus dans le sentiment. C'est beaucoup moins dans l'humour. Et tu as écrit aussi pour la radio, pour France Inter ? Ah, oui. Tu as fait quoi, des pièces radiophoniques ? Alors, là, des pièces humoristiques. Oui, alors, c'est quoi, ça ? Tu as écrit une pièce, puis il y a des comédiens qui la jouent. C'est enregistré juste en audio. C'est sympa, ça, non ? C'est comme, ben, rappelle-toi, quand tu étais petit à la radio, tous les soirs, il y avait la dramatique de chez Pupin. Oui, et ça existe encore sur Inter, là ? Ça existe toujours, oui. Et tu continues ? Non, parce qu'ils ont arrêté les pièces d'humour, ils font des pièces policières, et moi, c'est plutôt drôle, j'arrive jamais à faire vraiment policier. Donc, je l'ai arrêté. Voilà, donc c'est un beau parcours. Tu ne vas pas t'arrêter là ? Ah, ben non, non, il y a encore pas mal d'années. Donc, Corinne Corson, c'est toi. Bonjour, c'est moi, oui, oui. Bonjour, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Ben oui, mais re-bonjour. Alors, tu as démarré par les cours Simon. Oui. Alors, à quel âge tu voulais faire comédienne ? Je l'ai démarré, j'avais 16 ans. Ah ouais, tu t'es décidée très tôt, alors pourquoi ? Oui, j'étais au cours des enfants. Mais en fait, au départ, j'étais intéressée par beaucoup de choses, le dessin, la danse, la peinture, la comédie. Et donc, c'est... Tu as opté pour la comédie ? Oui, en fait, c'est parce que ça m'a plu, en commençant. Alors, très rapidement, tu as une des rôles au théâtre ? Vers quel âge ça commence à être sur les planches ? Oui, au théâtre, j'ai joué dans Boing Boing, j'avais 18, 19 ans. Boing Boing, ça dure encore ? Non, ça a duré 100 ans, ça, non ? Oui, ça a duré très longtemps. Alors, j'ai joué avec plusieurs comédiens. Oui ? J'ai joué notamment avec Marion Gamm, actuellement, qui jouait la bonne. J'ai joué même avec un comédien qui jouait la bonne en valet, en fait. D'accord, ok. Tu as resté combien de temps, toi ? Je suis restée 3 ans. 3 ans, c'était sympa ? Oui, très sympa. Et puis, j'ai joué aussi pour AB Télévisions, j'avais fait un cas de divorce en 1991. Ah, bah oui, en cas de divorce. Boulard contre Boulard. C'est pour Française ? Oui, c'est ça, en cas de divorce. Et on s'était bien amusés, il fallait apprendre beaucoup de textes. Tu as fait aussi des pièces de boulevard, j'ai lu. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'était tourné comme du boulevard, finalement. C'est pour ça qu'il y a... Et alors, tu as fait aussi des spectacles pour enfants ? Qu'est-ce que tu faisais ? Oui, des spectacles pour enfants. J'ai fait Pupouf et Biloba. Oui ? Qui est un... Alors, bon, je vois un gros nounours qui arrive du Pôle Nord. Théâtre d'avant-garde aussi ? Oui, du théâtre d'avant-garde, sur le chemin du Lyon. Enfin, c'était quelque chose. Spectacles de rue aussi, tu as fait ? Oui, des spectacles de rue. Pour le festival ? Non, en fait, on a joué en province et puis beaucoup, en fait, en Avignon où on avait monté tout un spectacle de rue pour faire la parade pour les spectacles qu'on a joués en Avignon. Et puis, voilà, donc, en fait, toutes sortes de... Et tu as fait aussi... Alors, ça, ça m'a interloqué. Tu as été mime à l'opéra ? Oui. Alors, c'est quoi d'être mime à l'opéra ? Alors, mime à l'opéra, eh bien, en fait, c'est un personnage. Je dirais que c'est un rôle muet. Oui, je m'en doute, mais alors... Alors, j'ai joué dans Cendrillon qui s'appelait Cendirella... Ça s'appelait un opéra. Oui, Cendirella. Oui. Et donc, je faisais un vieux laquet. D'accord. C'était bien ? Oui, c'était bien. C'est agréable d'être sur scène à l'opéra avec des chanteurs lyriques. C'était magnifique. Maintenant, nous allons passer... Oui, nous allons... Tu as pu pousser un soupir quand je te dis ça. Parce que ça fait loin, quand même. Ça fait loin. Bon. Alors, tu as joué dans Les Anges du péché de Jean Giraudot. C'est sérieux, ça, non ? Alors, ça, c'est très sérieux. C'est une pièce d'auteur. J'étais la prieure. Oui. Donc, c'était hyper sérieux. Hyper sérieux. C'était un très, très beau spectacle. Oui, je m'en doute. C'était un beau travail qu'avait une mise en scène de Laurent Lebrasse. Oui. Qu'on a joué un certain nombre de fois à Avignon, mais pas suffisamment, je trouve, par rapport à quel travail... Tu as été aussi assistante des créations de théâtre musical, c'est ça ? Oui, alors ça, effectivement. C'est des compagnies qui ont... Des groupes qui ont existé à une époque, qui après se sont séparés. Donc, voilà, si je parle du trio pied de poule, on ne sait plus qui c'est. Pied de poule, oui, oui. Pied de poule, oui. Ou pied de coque, qu'est-ce que t'en penses ? Tu es marionnettiste aussi ? Alors, j'ai fait... Ça, c'est bien, ça. J'ai bossé 13 ans avec Guy Juttard, qui est maintenant, pour sa dernière saison, d'ailleurs, le directeur des marionnettes de Genève. Oui. Et on a créé pas mal de spectacles ensemble. C'est délicat et difficile d'être marionnettiste, non ? Honnêtement, moi, juste, je manipulais. Oui, c'est déjà pas mal. Et puis j'ai créé des textes. Oui. Voilà. Mais je suis incapable de construire, par exemple. Tu ne construis pas ? Oh, non. Et alors, tu es aussi metteur en scène... Je ne construis pas des marionnettes. Christophe ? Oui. Et tu es aussi metteur en scène, justement, de théâtre un peu contemporain, de textes un peu... Oui, là, c'est ça, c'est des choses qu'on m'a demandé, puis ça arrive de plus en plus souvent, alors c'est assez agréable, quoi. Bon, vous avez fait toutes les trois, vous avez un parcours écrivain, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Des femmes de 60 ans. Des femmes de 60 ans. Et là, vous vous éclatez sur scène. Absolument. Bon, alors, ça s'appelle donc Mamie Boum, et pas Mamise. Mamie comme des mamies, quoi. Je vais remontrer. Mamie en français. Vous êtes grand-mère dans la vie ou non ? Tout à fait. Les trois ? Il y en a qu'une. Non, nous, on les a faites tard. Ah, bravo. Je suis mamie depuis 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans ? Non, depuis 13 ans, parce que j'ai une petite fille qui a 13 ans et une autre qui a 9 ans. Très bien. Donc, Mamie Boum, vous vous rappelez peut-être l'endroit, les heures, les jours ? Père populaire du Renitas, 36 rue Henri-Chevrault dans le 20ème, tous les vendredis à 19h. Jusqu'à fin juin. Précise. Précise. Bon, ben, merci les filles. Je peux vous appeler les filles, pas les mamies. On se fait la bise ? Absolument. A bientôt. Ben, à bientôt. Il faut venir nous voir. Ben oui, je vais venir. Ben aussi, ils vont venir vous voir. Mais je viens, non. Il y a 50 millions de téléspectateurs, je viens de la voir, les mamies. Je viens de la cile, non. Ils sont très mignons, les mamies. On se fait un bisou. Mignon. A bientôt. A bientôt. Au revoir. C'était donc les mamies blues. Je le fais exprès, là.